Bonjour, aujourd'hui on reçoit Muriel Selon pour son livre qui vient de paraître aux éditions L'Armatan, La violence conjugale dans les églises évangéliques en France, la comprendre pour agir. Muriel Selon, bonjour, donc on vous reçoit pour ce livre. Est-ce que vous voudriez nous parler d'abord de la genèse de ce projet ? Déjà, il est issu d'un mémoire que j'ai fait à l'université dans le cadre d'une formation D.U. Violence faite aux femmes. C'est un D.U. qui est mis en place à Paris 8. Donc ils ont mis en place depuis 8 ans cette formation, je l'ai suivie, et la validation de la formation c'était par le mémoire. Donc c'est issu de ce mémoire, qui a été sanctionné par une très bonne note, et du coup on est parti sur la publication de ce mémoire, vu que j'ai un petit peu après modifié. Voilà, donc ça c'est issu de ça. Le sujet, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il serait accepté dans le milieu laïque, on va dire. Et oui, je leur ai proposé le sujet des violences dans les églises, et il n'y a pas eu de soucis en disant que partout où il y a de la violence, il faut aller voir comment ça se passe, et ce qu'on peut faire. Donc ils ont été partis prenant, ils ont validé ce sujet, et puis du coup je travaillais là-dessus. C'est parti aussi d'une expérience personnelle, mais aussi de beaucoup de témoignages que j'ai entendus, de femmes qui parlaient de ça, de leurs difficultés de couple, et de choses parfois assez graves, et surtout de la compréhension de l'église par rapport à ce qu'elles vivaient. Alors le livre c'est un vrai constat du fait qu'il y a des violences conjugales dans l'église, dans les églises, et là particulièrement dans les églises évangéliques. Quelle a été ta méthode de travail en fait ? C'est une vraie enquête ? Oui en fait, je partais un peu de rien, dans le sens où je ne savais pas s'il y avait vraiment, on ne l'avait jamais quantifié en fait. Dans les ouvrages qui existent déjà dans notre milieu sur les violences, les collègues, les basseurs et ceux qui ont écrit, se sont basés sur les chiffres nationaux en fait. Et ils sont réels bien sûr, quoique certains commencent à dater, mais on se basait toujours là-dessus sans aller voir les chiffres dans le milieu. Et du coup je me suis dit déjà, est-ce qu'il y a de la violence dans notre milieu ? On en parle comme ça, c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être quelques personnes. Et du coup comme c'était un travail de recherche, la recherche à l'université, elle se base à la fois sur recueil de la théorie, des connaissances, des concepts, mais aussi une enquête de terrain avec un recueil de données sur le terrain. Donc ça collait très bien avec ce que j'avais envie de rechercher, à savoir, essayer de commencer à quantifier un petit peu, à mon échelle on va dire. Parce que ce n'est pas une étude nationale non plus, voilà, c'était à mon échelle. J'ai déjà fait d'autres mémoires et c'est vrai qu'habituellement, une cinquantaine de questionnaires, j'ai fait des questionnaires, une cinquantaine ça suffit. Pour une étude, pour une recherche et en plus, on peut croiser ça aussi avec des entretiens de personnes. Et voilà, j'ai élaboré un questionnaire que j'ai diffusé à mon réseau de personnes en leur demandant de diffuser aussi à leur réseau. C'est ainsi que, mais c'était que des chrétiens qui l'ont rempli, c'était anonyme. Et voilà, je suis arrivée de surprise en surprise, il y a eu 220 questionnaires qui se sont retournés. Et à un moment donné, effectivement, j'ai stoppé parce qu'il fallait aussi l'exploiter. Et moi, j'étais plus ou moins seule pour le faire. Et dans un temps limité qui était l'année d'études et le temps déjà de la lecture, de la recherche presse. Donc voilà, à un moment donné, j'ai stoppé. Ça faisait déjà pas mal de questionnaires à dépouiller. Et puis, il y a eu cinq entretiens aussi de pasteurs, dont une femme. Et deux milieux différents, évangéliques, mais on va dire de sensibilité différente. Et voilà, j'ai fait des observations aussi, puisque je suis allée dans un centre d'accueil d'urgence, voir comment les femmes arrivaient et ce qui se passait. Et s'il y avait aussi des croyantes, voilà, et j'ai fait d'autres stages aussi en rapport avec ça. Donc, voilà comment je m'y suis prise. Les questionnaires, voilà, j'ai mon fils, ma belle-fille qui m'ont aidé à les dépouiller et à faire les stats pour avoir des chiffres. Et les entretiens, ça a été de l'analyse de contenu, en fait, du qualitatif pour balancer avec le quantitatif. Et après, voilà, il fallait analyser tout ça et croiser ça aussi avec des contextes, des concepts qui peuvent permettre de comprendre un peu ce qui se passe vraiment. Alors, quels sont donc ces résultats de cette enquête menée au sein des églises évangéliques sur les violences conjugales ? Alors, d'abord, j'ai trouvé des chiffres, malgré tout, dans l'enquête générale sur laquelle tout le monde s'appuie, qui a été faite en 2010, l'ANVEF, mais que personne n'avait utilisé et tout. Et j'ai trouvé ça dans une thèse en faisant mes recherches. Je me suis dit, quoi, il y a eu déjà des chiffres là-dessus qui comparaient les différentes religions et les violences conjugales. Donc, j'ai vraiment, vraiment cherché. J'ai même contacté la sociologue qui a fait cette étude à l'époque. Et elle m'a dit, oui, oui, on a fait un tout petit paragraphe, puisque avec aussi le fait qu'on ne peut pas recueillir trop de données ethniques ou religieuses et tout ça, ils avaient juste pointé ça, que ça pourrait être utile pour aider. Donc, j'avais déjà, j'ai utilisé ces données qui montrent déjà que plus on est croyant et pratiquant de sa religion, plus il y a des violences. Quelle que soit la religion, alors ? Déjà, quelle que soit la religion, parce qu'ils ont vu au niveau, les personnes sans religion, je crois que c'était 7% s'ils donnent les chiffres. Les protestants et les catholiques, c'était 9% et les juifs et les musulmans, c'était 17%. Donc, plus on est croyant et pratiquant, plus il y a de la violence conjugale. Et ils nous avaient classé les protestants évangéliques avec les catholiques, ce qui, moi, m'a interpellée parce que je me suis dit, on est très pratiquant dans la religion. J'ai croisé ça aussi avec l'enquête, c'est bien tombé parce que l'enquête AFP, l'Association des familles protestantes, a émis en plus une étude sociologique en 2021. Et du coup, je me suis aussi appuyée là-dessus et ça montrait que 91% des croyants évangéliques vont à l'église une fois par semaine, voire plus du coup, parce qu'il y a des réunions d'âmes, des réunions de prières et tout ça. Donc, je me suis dit, non, non, nous, on n'est pas dans cette case-là, on est encore déjà dans les 17% de violences conjugales. Donc, déjà, je me suis dit, ah, on est déjà là-dedans. Après, j'ai croisé du coup avec les chiffres à l'étranger parce qu'à l'étranger, effectivement, ils ont le droit de faire ce genre d'études et de statistiques. Donc, il y a eu des études au Canada et en Angleterre qui montrent effectivement qu'on est aux alentours des 24-25% de violences conjugales dans les milieux croyants. Donc, déjà, je me suis dit, à l'étranger, il y a ça. Mais nous, moi, je ne sais pas, en France, je n'ai pas trouvé dans les milieux évangéliques. Donc, j'ai lancé mon étude. Et les résultats, oui, c'était attendu, je ne sais pas. Bon, voilà, sur 180, parce que mon échantillon, je l'ai réduit. J'ai retiré les hommes qui ont répondu parce que je voulais me cibler sur les femmes. C'était mon parti prime, en sachant que la violence existe aussi, la violence conjugale existe aussi pour les hommes. Et j'ai quand même regardé ces chiffres-là qui sont aussi inquiétants puisqu'il y a des hommes chrétiens qui sont aussi victimes de violences. Mais je me suis centrée sur les femmes, les 180, il y avait 64 femmes victimes de violences conjugales, ce qui amenait un pourcentage de 34%. Donc, ça, c'était un chiffre quand même déjà inquiétant, qui veut dire trois femmes, en gros, trois femmes sur dix qui seraient victimes de violences dans notre milieu. Donc, voilà, sur ces bases-là, le questionnaire m'a permis un peu de creuser, voir si c'était de la violence physique, psychologique. Dans mon questionnaire, j'avais vraiment détaillé la violence psychologique parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on vit des violences dans la relation. Et voilà, tout ce qui est rabaissement, contrôle, jugement, voilà, il y a énormément de choses. Et du coup, ça a explicité un petit peu ce qu'est la violence psychologique et les gens ont pu répondre aussi, voilà, par rapport à ça. Et du coup, on retrouve les proportions qu'il y a dans la société. Il y a plus de violences psychologiques que de la violence physique. Mais malgré tout, il y a aussi de la violence physique. Il y avait quand même 38 femmes sur 64 qui étaient victimes de violences physiques. Et 61 sur 64 qui étaient victimes de violences psychologiques. Donc, les violences psychologiques sur les victimes, on peut dire que c'est pratiquement 100%. Et la moitié, c'est des violences physiques. Donc, ça est quand même inquiétant de se dire que ces femmes sont victimes de violences physiques dans des couples croyants puisque quand même, il n'y avait que 17 personnes qui n'étaient pas avec un partenaire croyant. Donc, voilà, les choses se révélaient assez clairement. Après, voilà, c'est une étude sur 200, sur 180 qui pourrait être développée, affinée, mais qui montre une certaine réalité. Donc, dans les différentes enquêtes, celles que vous avez menées et celles que vous avez consultées, on note donc un terreau qui serait propice aux violences conjugales, c'est bien ça ? Oui, moi, j'étais partie dans le mémoire sur des problématiques et des hypothèses, en fait, que peut-être on ne serait pas formé sur le sujet, les pasteurs surtout ne seraient pas formés sur le sujet et ça expliquerait pourquoi il y a une prise en charge difficile, enfin en décalage avec ce qui se fait dans la société. Et l'autre hypothèse, c'était aussi que les textes bibliques soient mal interprétés, soient mal traduits, soient mal utilisés par les personnes. Voilà, engendrent un petit peu ça, en tout cas, servent d'excuse aux violences, en fait. Et ça, c'était l'hypothèse que j'ai cherché à vérifier. Et en fait, il n'y a pas tant que ça de personnes qui ont dit, il a cité des versets bibliques ou des textes. Et ça, ça montre en fait que c'est tellement intériorisé, ces enseignements, que même les femmes qui vivent des violences, elles les prennent pour compte, on va dire. Et elles font avec, en fait, les textes sur la soumission, sur le pardon, sur l'homme et le chef de la femme. Voilà, c'est des textes qui sont parfois mal compris et surtout mal traduits, mal interprétés. Du coup, on est là-dedans et on fait avec. Et c'est vrai que donc, un des résultats, c'est que les femmes, plus on est âgées, plus il y a de la violence. Ça augmente, les pourcentages augmentent au fur et à mesure. Et du coup, le questionnement, c'est de se dire, voilà, pourquoi ? Et c'est vrai qu'on reste dans les situations à cause des enseignements. Voilà, on pardonne. Ce qui est mis en place, c'est la prière, la bienveillance. Ça va changer, il va changer, on va prier. Il faut croire en miracle, voilà. Et donc, les femmes, elles sont dans cette attente et elles acceptent des fois des choses inacceptables. Dans le questionnaire, il y a des parties ouvertes où les gens ont pu dire qu'est-ce qui a été mis en place dans leur situation au niveau de l'Église et si elles se sont senties soutenues ou pas. Et dans ce qui a été mis en place, on voit que c'est surtout des médiations ensemble, parfois séparées, mais souvent ensemble, pour essayer d'aider le couple à mieux vivre, à mieux communiquer et tout. Et ça les met encore en difficulté parce qu'il y a une façade de la personne, du conjoint, devant tout le monde, qui se perpétue dans ces moments-là de médiation. Et d'ailleurs, la médiation est interdite et plus recommandée dans les violences conjugales en termes de pénal. Donc, voilà, c'est des pratiques qui mettent aussi en difficulté. Voilà, donc les textes, on n'a même pas besoin de les utiliser tellement ils sont intériorisés et mal compris. Et oui, les femmes disaient dans cette partie de questionnaire que certaines ont trouvé qu'elles se sont senties soutenues parce qu'elles ont pu en parler. D'ailleurs, on voit qu'elles n'ont pas parlé au pasteur, beaucoup plus à une personne de confiance. Donc, on n'ose pas déjà aller parce que les gens, c'est a priori qu'ils vérifient qu'elles ne vont pas avoir la réponse attendue. Donc, elles s'orientent vers des personnes de confiance. Et on voit bien que ce qui est mis en place, voilà, certaines se sont senties soutenues, mais par la prière, par la bienveillance des frères et des sœurs, en fait, mais sans la résolution du problème vraiment. Voilà. Et pour ça, une grande partie ne se sont pas senties soutenues. Et voilà. Donc, on voit bien qu'on fait perdurer un petit peu les violences par parfois nos pratiques. Et du coup, il faudrait aussi regarder comment on pourrait peut-être agir autrement, voilà, mettre des pratiques plus bienveillantes et protectrices comme celles qui existent dans la société. En ce moment, on avance. Il y a des textes qui protègent les femmes. Il y a des lois. Ce sont des actes hors la loi et qui doivent être, du coup, regardés pour ce qu'ils sont. Et pour cela, il faut vraiment déjà faire la différence entre un conflit et la violence conjugale. C'est ça aussi qui met peut-être le milieu en difficulté. C'est de penser que parce qu'on va parler de violence conjugale, tous les couples vont se séparer. Et voilà, facilement, dès qu'il y aura un problème. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de repérer s'il y a de la violence conjugale ou s'il n'y en a pas. S'il y en a, on a maintenant des critères pour voir vraiment ce qu'est une relation de violence conjugale. Le conflit, tout le monde peut parler. Même des fois, c'est tendu. Même des fois, voilà. Même des fois, ça peut aller dans les coups. Il y a des conflits violents. Mais chacun s'exprime, en fait. Ce n'est pas forcément mieux, surtout pour les enfants qui vivent ça. Mais la violence conjugale, c'est clairement une des deux personnes qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, la dominer et dans tous les compartiments de sa vie. Mais du coup, là, une fois qu'on a repéré ça, voilà, les pratiques maintenant protectrices, c'est de croire la personne qui le dit. Donc, même dans l'église, si elle vient dire à un pasteur, je vis ça, il faut la croire. Il y a des statistiques qui ont été faites. Il y a moins de 20% d'élations, on va dire, d'accusations, fausses accusations. Donc, ça veut dire qu'il y a 80% de femmes à aider. Donc, voilà, cette posture qu'il y a dans le monde, il faudrait la voir aussi dans l'église. Une autre piste aussi, c'est ce qu'on appelle le questionnement systématique, qui est fait maintenant par les professionnels de santé. Et qui pose la question, est-ce que vous êtes victime de violences ? Est-ce que vous en avez déjà vécu dans votre vie ou actuellement ? Voilà. Et le présenter comme quelque chose qu'on pose à tout le monde. Donc, moi, je me dis, dans les églises, il y a tellement de moments d'entretien où on vient de dire de ces difficultés, où on échange même avec les groupes de femmes ou des choses comme ça. On peut essayer de dire et d'entendre cette violence conjugale et ensuite en faire quelque chose pour aider les personnes. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour aider les églises à lutter contre ce fléau de violences conjugales ? Oui, en fait, ce n'est pas qu'un sujet d'actualité. Il y a déjà, on réfléchit déjà à ça. Déjà, ça a toujours existé, malheureusement. Mais aussi par le patriarcat, par toutes ces choses-là, ces faits de sociétés qu'on connaît. Mais oui, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Il y a déjà des brochures qui ont été faites, même pendant le confinement, par la Fédération évangélique. Voilà, il y a déjà des choses qui se font. Mais on constate quand même, du coup, c'était une de mes hypothèses, que les pasteurs n'étaient pas formés ou insuffisamment. Et ça s'est révélé exact. Dans les entretiens que j'ai menés, ils ont tous accepté la personne qui est thérapeute aussi, et pasteur. Cette personne est formée. Mais les autres, non. On disait que dans leur formation de pasteur, ce n'était pas du tout abordé les violences conjugales. que dans leur cours d'éthique, c'était parfois en fonction du sujet du moment, l'homosexualité, ou effectivement les relations de couple, mais pas forcément sous ce versant-là. Donc on voit qu'il y a un gros déficit de formation qui fait qu'on fait un peu comme on le sent. Et puis il y a le déni, le fait qu'imaginer des violences conjugales dans notre milieu qui se veut bienveillant et qui est censé mettre en œuvre l'amour du Christ. On n'arrive pas à imaginer ce genre de comportement assez impensable. C'est Jacques Poujol qui le dit, penser l'impensable, c'est difficile. Donc les pasteurs, en fait, oui, dans leur formation, ils n'ont pas abordé forcément les violences conjugales dans ce qu'ils ont pu m'exprimer lors des entretiens. Et ils ont le souhait, en fait, d'être formés. Donc certains font des formations complémentaires. Il y en a dans notre milieu, on prend une formation ou quoi. On peut suivre des séminaires spécifiques pour mieux comprendre et mieux être adaptés. Et d'autres, voilà, c'est leur épouse qui se forme à la relation d'aide et aux violences pour accompagner les femmes dans l'église. Voilà. Merci beaucoup pour ce livre très intense et très intéressant sur un phénomène qui est souvent invisible, mais très présent dans les églises. Je vous recommande donc la lecture de ce livre paru aux éditions L'Armatan. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Armatan